Musique Musique A quelques jours des législatives 2024 anticipées au Sénégal Prévus le 17 novembre prochain Le professeur Djegensen, secrétaire général de l'Union pour le renouveau démocratique et ses alliés ont fait une déclaration de presse dans laquelle il exhorte le peuple sénégalais à voter massivement le 17 novembre 2024 pour le compte de la Fédération du renouveau afin d'apporter à l'Assemblée nationale une nouvelle ère sans précédent au profit des Sénégalais d'ici et d'ailleurs. Monsieur Cyril Padeur, l'un des responsables de la Fédération du renouveau a fait cette déclaration. Le Sénégal est dans un régime présidentiel. Mes élections législatives sont les élections clés de la vie politique car elles conditionnent le fonctionnement de l'État, le fonctionnement de la vie politique, économique, diplomatique, sociale. Raison pour laquelle nous de la vision sénégale, essentiellement constituée de cadre, avons choisi la Fédération du renouveau dirigée par le professeur Djegensen en homme d'État, une personne référence afin de nous donner les moyens d'aller à l'Assemblée nationale pour pouvoir jouer pleinement notre partition dans les missions dédiées à cette 15e législature que nous voulons égaliter. Mais il faudrait-il que vous les militants, les sympathisants, les Sénégalais pris de paix, motivés pour la prospérité de notre nation, votez massivement pour la Fédération du renouveau. Ces élections représentent des moyens uniques pour donner à notre pays une Assemblée nationale à la hauteur de ses ambitions. Le développement, cette Assemblée est celle qui fera du contrôle de l'action gouvernementale son cheval de bataille. C'est dans cette même veille que nous apprenons tous nos camarades de la vision sénégale, du cadre d'ici et de la diaspora à venir nous rejoindre dans la Fédération du renouveau. Les élections législatives du 17 novembre 2024 sont pour nous l'occasion de corriger pour les dérapages que l'ensemble des Sénégalais ont constatés avec stupeur lors de la 14e législature. Pour se faire, il faut une très bonne représentation de la Fédération du renouveau dans l'hémicycle pour cette 15e législature. Avec la Fédération du renouveau, c'est possible. Mouna Nene. Vous avez la version française assurée par M. Cyril Pade. Mme Aydin Djaï, responsable également de la Fédération du renouveau, nous présente ici la version Wolof. « Mme Aydin Djaï, responsable également de la Fédération du renouveau. » Je vous remercie de tous les gens qui ont été éclatifs dans le diaspora. Nous avons tous les gens qui ont été éclatifs pour la politique. Nous avons fait un professeur pour une victoire éclatante, Inch'Allah, le soir du 17 novembre prochain. Nous avons été éclatifs pour nous et nous avons été éclatifs. Pour rappel, le parti URD a été officiellement créé le 20 octobre 2000 à la veille des élections législatives 2001 par le défunt homme d'état, M. Djibo Leitika, qui a tiré sa référence le 14 septembre 2017 à Dakar à l'âge de 69 ans. Peh à sonaam. Amen.